L'enjeu pour notre territoire est à mon avis Nous avons tout le dynamisme démographique. Notre population vieillit, nous manquons de main d'oeuvre pour nos entreprises et nous avons besoin d'équilibrer nos services publics. C'est pourquoi ma priorité est vraiment le développement économique. Il s'agit du grand chantier que j'ai fixé pour 2018. Nous pouvons bâtir à plusieurs ce qui est impossible de faire seul. L'obstacle est matière à action. Ma deuxième priorité intercommunale est le transport et la mobilité. Le désenclavement de notre territoire est un impératif. Un comité de pilotage sur les travaux de la Nationale 135 va se mettre en place en ce début d'année autour de Mme la Préfète, suite à notre rencontre au cabinet de la ministre des Transports. Cette liaison est vitale pour tout notre territoire. De plus, un travail sur un schéma de mobilité va être mis en place. Enfin, l'habitat, le cadre de vie et les services de proximité culturels et sportifs constituent ma troisième priorité. Notre but doit être de gagner en population, d'améliorer la qualité de vie, de proposer des services de qualité et de réaliser un nouvel élan économique. Notre agglomération est encore jeune, agglomération Meuse-Grand-Sud, trois ans d'existence, et j'ai besoin de chacun de vous pour l'amener à maturité. Aussi, de nombreux chantiers ont été lancés et se poursuivent. Sur le plan intercommunal, le chantier du foyer logement, situé rue Joblot, à Bar-le-Duc, est en cours, avec une livraison prévue pour la fin de l'année 2018. Les travaux de la salle multifonction qui remplacera le hall des brasseries Trovétustes débuteront cette année, tout comme la construction d'un nouvel EHPAD pour nos seniors, dont la livraison est prévue fin 2020. Cela apportera des conditions d'accueil dignes de nos seniors dépendants. Parallèlement, le déploiement du très haut débit est en cours sur notre territoire, ce qui donne aux habitants, aux entreprises et aux collectivités des usages accrus permettant de faire émerger des projets innovants. Je pense ici à notre projet de Fab Lab et incubateur de start-up que je souhaite voir évoluer cette année. Sur le plan communal, de nombreuses actions ont déjà été mises en place et fonctionnent bien dans le domaine, par exemple, de la sécurité, où le déploiement de la vidéoprotection a démontré encore très récemment son efficacité. Dans le domaine de l'animation, je veux parler de Bar-le-du-Plage, les estivales, la fête du printemps et de l'automne, le Gaming Day, qui a remporté un succès incroyable, notamment auprès des jeunes, le Festival des musiques actuelles. Cadre de vie à la rénovation du quartier Molière, dans le quartier de la Libération, le terrain de football synthétique qui permet aux jeunes du BFC, mais aussi des écoles, collèges et lycées de pratiquer le football. Des terrains de tennis couverts qui seront livrés d'ici quelques jours avec un projet très innovant, la mise en place d'une association qui va permettre la pratique du tennis à de nouveaux publics. La fin de la récalification du centre-ville avec la place Foch et le marché couvert, dont les travaux débutent cette année. La création d'un parking de 186 places gratuites près de la gare. Je souhaite également évoquer ici le Festival Renaissance, qui s'appuie sur notre exceptionnel patrimoine. Notre territoire est formidablement mis en lumière grâce au documentaire produit et réalisé par Guillaume Ramon, que je remercie une nouvelle fois pour son travail, mais également par l'éclairage des bâtiments comme la tour de l'horloge, les remparts, le collège Gilles de Trèves. Il s'agit de la carte de visite de Bar-le-Duc. C'est un élément important sur lequel nous allons nous appuyer. L'année 2018 va être marquée par des efforts significatifs dans le domaine de la revitalisation du centre-ville. Bar-le-Duc a été retenu dans le cadre de deux expérimentations nationales liées à cette redynamisation. D'un côté, la constitution d'un réseau régional de villes moyennes, animé par les services de l'État, autour de la redynamisation commerciale, l'adaptation du parc de logement et de mobilité. Bar-le-Duc a été aussi sélectionné en binôme avec Chaumont pour la réalisation d'une autre expérimentation dite « atelier des territoires » et accueillera le séminaire de lancement fin février. Nous avons un formidable potentiel de développement et ces expériences doivent nous amener à déterminer une stratégie encore plus ciblée en la matière. Ces deux expérimentations, je le sais, vont nous mobiliser, vont vous mobiliser fortement cette année. Il s'agit d'un challenge très important dans lequel nous allons nous engager sans compter. Comme vous pouvez le constater, que ce soit sur le plan communal ou intercommunal, la mobilisation est totale pour faire de notre territoire un acteur incontournable du développement de la Meuse. Madame la Préfète, je profite de votre présence pour vous affirmer la volonté inaltérable de Bar-le-Duc, « ville-préfecture » d'être un élément incontournable de la Meuse. Que vous soyez élus, chefs d'entreprise, dirigeants, dirigeants associatifs, bénévoles, je vous remercie, ainsi que vos familles qui savent aussi ce que représente le mot « engagement ». Cette évolution et cette adaptation au monde de demain ne peuvent se réaliser que dans la transparence et la lucidité que nos concitoyens demandent. La politique politicienne n'a pas sa place dans la gestion des affaires municipales. Seul, l'intérêt général doit nous guider dans notre action. Gardons la tête froide et continuons à assumer les responsabilités qui sont les nôtres dans l'intérêt collectif. Mesdames et Messieurs, je veux être une élue engagée, responsable. C'est le respect que nous devons à nos concitoyens. Priorisation, mobilisation, adaptation, tels sont les mots qui guident mes pas. Ensemble, construisons un territoire dynamique, ouvert sur le monde et qui regarde l'avenir avec confiance. Ensemble, mobilisons-nous pour développer l'attractivité de notre territoire. Mobilisons-nous pour développer l'économie de notre territoire. Mobilisons-nous sur la formation à apporter à nos concitoyens. Mobilisons-nous pour adapter notre territoire aux besoins de demain. Mobilisons-nous pour construire un avenir dynamique. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons faire. Et c'est Henri d'Artson qui l'a dit. Avant de vous souhaiter vraiment une très bonne année, je voudrais vous dire, n'oubliez pas de prendre du plaisir à ce que vous faites. Et dites-vous que la vie est fragile et courte. Bonne année à tous. Merci. 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 Merci.